Et en cette veille des fêtes de Noël, l'ouverture remarquée d'un magasin à Mulhouse, le premier en France où tout est gratuit. Oui, gratuit. La gratuité qui devient une idée, un concept à part entière en matière économique. Dit comme cela, cela peut paraître surprenant, voire un peu angélique. Pourtant, la pratique est plus répandue qu'on ne le croit. Elle a sa logique, surtout en Europe du Nord. Lorraine Gubelin, Olivier Gardette. Dans ses rayons, pas d'étiquette. Sur ses objets, pas de prix. Et sur ce comptoir, pas de caisse enregistreuse, car dans ce magasin, tout est gratuit. Quand elle est venue, elle m'a dit, tu te rends compte, il y a un magasin où on peut avoir trois articles gratuits. J'ai dit, si tu fais une blague, c'est pas possible, si, si. Donner au lieu de vendre, recevoir au lieu d'acheter. Et si la gratuité s'imposait dans notre société de consommation, par des petits gestes. Comme ici, des tomates que chacun peut cueillir quand il veut. Là, un ordinateur donné gratuitement via une annonce sur Internet. Et dans cette boutique de Mulhouse, des objets qui entament une deuxième vie. Retraités, chômeurs, cadres. Ici, chacun peut prendre jusqu'à trois objets par semaine. Certains aiment chiner, d'autres en revanche viennent par nécessité. Vous savez que c'est une belle idée ? C'est une belle idée, oui. Pour aider les gens, pour aider les pauvres. Je viens vous apporter des appareils minagers. Et du stock, il y en a. Les voisins apportent des sacs entiers d'objets un peu vieillots, encombrants, mais qui fonctionnent toujours. Comme je ne m'en sers pas, c'est pas la peine que je le garde. Je me dis autant que j'en fasse profiter des personnes qui en ont besoin. Le fondateur de cette boutique, c'est lui, Roger Winterhalter. Des années de militantisme associatif et une conviction, la gratuité, c'est la solution. C'est aussi un clin d'œil à la société actuelle qui est en crise. Et moi, je pense qu'elle est même en faillite, cette société-là. Où on ne fait que fabriquer pour inventer des besoins, pour jeter des produits. Un magasin pour rien, ça démontre qu'il faut récupérer, recycler, réparer, remettre en circuit. Donner, recycler, partager, ça se passe aussi sur Internet. Des sites mettent en relation donneurs et acquéreurs, adeptes de la gratuité. Un piano, un frigo, tout y passe. Virginie de Asunsao pense aujourd'hui faire une belle affaire. Elle vient chercher un ordinateur gratis chez Sonia Werte, qui habite à seulement quelques kilomètres de chez elle. Elles ont conclu l'échange sur Internet. Je ne me voyais pas le revendre. Entre elles, pas d'argent, que des bons sentiments. Ce qui est super, c'est quand c'est des gens de proximité, je trouve. Des gens du village à côté, on se rend compte qu'en fait, on aide vraiment les personnes qui sont autour de nous. Et ça, en fait, ça fait du bien. Le bonheur, heureusement, ne se trouve pas que dans l'argent et la consommation. Il se trouve aussi notamment dans la qualité des relations humaines. Et à travers ces formes de consommation qui mettent les gens en relation les uns avec les autres, on retrouve du lien social. Et ça, ma foi, ça participe aussi du bien-être individuel et collectif. Le don, une valeur en hausse. L'an dernier, 83% des Français ont affirmé avoir donné un objet à un proche ou à un inconnu. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donner, ça fait...